Et d'ailleurs, justement, on s'aperçoit tout de suite que la construction d'un pays, d'une nation ou d'un peuple, c'est aussi un récit. Et ce que vous avez fait aussi dans ce livre-là, un récit. Et il y a un passage en col aussi dans ce récit, François-Georges. Et comment est-ce que justement vous répondez à cette question ? Parce que quelque part avec ce livre-là, vous avez répondu qu'il y a les permanences aussi, il y a des discontinuités dans un pays, dans une nation ou dans une république comme la France. Qu'est-ce qu'être français ? Si on pose la question en 1914 ou en 1935, la réponse ne fait pas de doute, c'est évident. C'est se battre contre les Allemands. C'est-à-dire que l'identité appelle une altérité qui est plus ou moins hostile, voire franchement ennemi. Et aujourd'hui, il faut bien en trouver une. Et c'est donc les immigrés. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un problème d'immigration, d'intégration au moins de là. Mais peut-être que ce problème est utilisé à des fins qui ont déjà été signalées. Ce qui est vrai, c'est que... Il y a une petite remarque qui me vient à l'esprit, parce que c'est quelque chose qu'on vient de me dire à l'instant. Il ne faut pas attacher trop d'importance au coup de gueule. Par exemple, tout le monde a dû être choqué par Georges Frèche, qui traitait les harkis de sous-hommes. Mais quelqu'un d'informé m'a dit « Georges Frèche a fait beaucoup pour les harkis dans sa ville et dans sa région. » Alors, donc, voilà. Donc, pourquoi attribuer une importance excessive à un coup de colère ? Mais ce qui se passe aussi... On a eu des vagues d'immigration récentes, relativement récentes, italiennes, polonaises, qui ne sont pas allées sans problème. Mais il y avait à l'époque des appareils d'intégration. Alors, ceux-ci sont en panne. L'école, on sait bien qu'elle est en difficulté. L'Église, elle est incompétente, puisqu'il s'agit de gens qui relèvent une autre religion. Quoi qu'il n'y ait pas nuancé, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui vont dans l'issé catholique, l'école catholique, qui l'a énormément, qui essayent de contourner la carte scolaire comme ça aussi. Il y en a énormément, oui. Alors, l'armée, on va supprimer le service militaire sans le remplacer par un service national. Le Parti communiste a été également une belle machine d'intégration, ce n'est plus le cas, comme ce n'est plus le cas d'ailleurs pour les syndicats, il manque de syndiqués. Donc, voilà, tous ces appareils sont en panne et ça complique le problème de l'intégration. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire encore pour l'identité ? C'est que l'identité, c'est une série d'emboîtements. Par exemple, au lieu de faire un livre sur la France, on pourrait très bien le faire sur la Bretagne. La Bretagne, en elle-même, est un univers. Et je dis ce que je dis de la Bretagne, je pourrais le dire évidemment d'une autre région. Alors, au-delà de l'identité régionale, il y a l'identité nationale, c'est un fait. Mais au-delà, il y a l'identité européenne. Et justement, un danger d'ailleurs de trop insister sur l'identité nationale, c'est qu'ensuite, il est difficile de convaincre les gens de se rallier à l'identité européenne. Et puis, au-delà, il y a l'identité internationale. On essaie de mettre sur pied maintenant des institutions mondiales. Et puis même, on pourrait aller encore au-delà avec les écologistes et parler de l'identité du vivant. Donc, la notion d'identité, c'est une notion, si je peux dire, à étage. Et donc, il ne faut pas rabattre sur le seul plan de l'identité internationale. Mais je vais laisser la parole à l'historien parce qu'en plus, Jean-François Kahn déjà a empiété sur son domaine. Non, personne n'empiète sur aucun domaine. Il n'a pas, comme on dit, d'un domaine réservé ici dans ce débat. Et en même temps, c'est intéressant, mais une question que je voulais vous poser. À la lecture de votre livre aussi, on s'aperçoit que se promener en France avec des enfants aussi. Il a cette émotion aussi de se retrouver dans certains lieux et de découvrir des paysages, de découvrir des monuments, des choses comme ça. Donc, il y a cette partie aussi qui fait partie peut-être aussi de cette identité. Oui, mais de toute façon, je ne sais pas, je ne suis pas doué pour les langues étrangères. Je suis donc un peu assigné à résidence en France. Mais on peut très bien aussi être passionné par l'Italie ou par un autre pays. On peut se sentir aussi ému à Rome que dans une ville de France. Et c'est ça aussi le but de votre livre. Et c'est pour ça que vous vous invitez aussi aujourd'hui. Mais vous avez fait attention à quelque chose qui est tout à fait essentiel. Parce que c'est une des entrées de votre livre que vous avez fait, vous, Jean-François Serenelli, et vous parlez aussi des cultures monde. Et aujourd'hui, c'est peut-être difficile de parler de cette question d'identité, éventuelle d'ailleurs, comme on l'avait dit à un moment donné, concernant l'identité française. Comment est-ce qu'il peut s'articuler justement cette appartenance à la France avec cette culture monde pour vous ? D'abord, je reviens, si vous le voulez bien, pas du tout pour éluder votre question, mais à la question de base, opportun ou opportuniste. Quelle que soit la coloration politique des uns et des autres, nous ne sommes pas néifs. Et donc, nous savons bien que l'insertion à cette date, si vous voulez, de cette question dans le débat politique est en partie opportuniste, sans donner à ce micro, oui, sans donner à cette question, si vous voulez, ou à ce propos, donc une tonalité politique. Donc, comme vous le disiez vous-même, on peut déjà évacuer cette partie de la question. Il y a une partie opportuniste. Pour autant, ce qui nous réunit, et la teneur de la réponse de mes confrères de ce panel, si vous voulez, nous montre que par-delà cette première question, il y a une autre question, quid de l'identité nationale ? C'est-à-dire que pour un historien, qu'est-ce que ça lui dit ? Alors, je reviendrai à la culture monde, puisque précisément, l'une des questions qui se posent, c'est que la France, mais comme tous les États-nations dans le monde, se trouve actuellement pris dans une sorte de phénomène de globalisation, qu'on connaît bien les uns et les autres, mais dont on met en avant très souvent uniquement l'aspect économique, alors que c'est aussi une globalisation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une culture monde qui s'est dilatée précisément aux dimensions de la planète, et donc se pose la question, par exemple, du maintien ou pas d'une culture française. Vous vous rappelez que depuis 20 ans, même dans les accords économiques internationaux, on parle d'une éventuelle exception française, donc on sent bien qu'il y a là une question. Mais avant d'y revenir, moi, je viendrai, si vous voulez, à la question de la réponse des historiens, parce que Jean-François Kahn a eu raison de nous entraîner dans ce domaine de l'histoire, de la réponse de l'historien, des historiens, à cette question de l'identité nationale. Parce qu'on a un précédent, qui est le livre d'un grand historien français, qui est mort il y a à peu près 25 ans, qui s'appelait Fernand Braudel, qui est un des grands historiens français du XXe siècle, et dont le dernier livre, inachevé au demeurant, puisque ça devait être une série de plusieurs ouvrages, s'appelait L'identité de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il a été, si j'ose dire, rattrapé par la mort avant de poursuivre, en quelque sorte, sa série, il n'y a qu'un premier volume où il pose, en quelque sorte, les éléments du décor. C'est-à-dire que Braudel fait presque un livre de géographie, essaye de placer, en quelque sorte, cette sorte de finistère au bout de l'Europe, et essaye de s'interroger sur les composantes physiques, géomorphologiques, climatiques, de ce finistère d'Europe. À partir de là, puisqu'on n'a pas eu la suite, on n'a pas eu d'autres réponses de faire nombre d'elles, que peut dire l'historien ? Alors, naturellement, je ne me permettrais pas de parler au nom d'une corporation. Je dirais simplement que, déjà, le mot identité est un mot qui est compliqué pour l'historien. Parce que, forcément, qu'on soit pour ou contre un tel mot, c'est un mot qui est forcément connoté. Et on le disait tout à l'heure, puisqu'il est inséré dans le débat politique, de toute façon. Moi, je travaille sur le XXe siècle. Et donc, moi, j'aurais tendance à réfléchir en termes de... D'ailleurs, Pierre Aski le disait tout à l'heure, en termes de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a... Pour un historien qui travaille sur le politique et le culturel, comme moi, je suis en face de l'histoire d'une communauté nationale. Communauté nationale, jusque-là, on peut s'entendre, c'est la communauté qui vit dans le cadre de l'État-nation, si vous voulez. Bon. Et qui, éventuellement, à tous les moments de son histoire, intègre en son sein des gens venus d'ailleurs. Donc, il y a... Je veux dire, c'est l'histoire de la France. Mais cette communauté nationale, bien évidemment, comme toute communauté humaine, se pose en son sein la question du vivre ensemble. Et du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui la soude ? Ou qu'est-ce qui fait, au contraire, qu'à certains moments, ce sont les forces centrifuges qui la menacent, qui menacent de décrépire, en quelque sorte, le ciment. Et alors là, si vous voulez, pour un historien qui travaille sur le XXe siècle, au cœur de sa réflexion, il y a forcément les valeurs républicaines. Il y a forcément les valeurs républicaines. C'est-à-dire que, laissons de côté, enfin, laissons de côté, chacun est libre, naturellement, d'utiliser le mot identité. Mais de toute façon, il y a cette question des valeurs qui soudent une communauté nationale. Et là, c'est vrai qu'il y a un débat qui n'a pas été lancé par le débat sur l'identité nationale, mais qui est un débat sous-jacent depuis des décennies. J'ai à côté de moi quelqu'un qui a appelé son journal Marianne, explicitement, avec qui le rappelait. Bon. Et c'est vrai que là, il y a une question parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'on a ? On a les valeurs de la République, on a la langue, on a éventuellement ce qui forge l'État-nation, c'est-à-dire la nationalité et la citoyenneté qui se superposent ou pas, d'ailleurs, d'où le débat notamment sur le droit de vote entre guillemets aux étrangers. Moi, je voudrais continuer à attirer votre attention sur cette question des valeurs républicaines parce que là, je trouve qu'il est normal qu'il y ait un débat car ce qu'on oublie trop souvent, c'est que ces valeurs républicaines, ça n'a pas été un donné comme ça à un beau jour, ça a été un combat. La République a été un combat. Le grand livre de Maurice Agulon, autre historien qui a écrit, un de ses livres s'appelait « Marianne au combat ». Marianne, on retrouve Marianne et ensuite Marianne au pouvoir. Mais avant d'être au pouvoir, Marianne a été au combat. Et ces valeurs républicaines, il ne faut pas s'imaginer l'écosystème républicain que c'est un écosystème qui est stabilisé pour toujours. Et moi, je remarque en tant qu'historien qu'un certain nombre de ces valeurs actuellement, comme la laïcité, comme les grandes conquêtes, qu'est-ce que c'est les plus grandes conquêtes depuis un demi-siècle ? C'est les conquêtes dans le domaine de la moitié de nos concitoyens, c'est-à-dire nos concitoyennes. Et je remarque que là, c'est intéressant d'avoir un débat parce que là, effectivement, les valeurs républicaines sont des valeurs qui sont dans certains secteurs de notre société actuellement menacées ou en tout cas érodées. En tout cas, il y a une interrogation à leurs propos. Voilà.